Le 2 juin Une sagesse pour aujourd'hui L'éternel donne la sagesse Car l'éternel donne la sagesse de sa bouche Car l'éternel donne la sagesse De sa bouche sortent la connaissance et la raison Proverbe 2 verset 6 Ce verset commence avec le mot car Qui est un mot reliant Ce qui indique que ce verset est fortement Relié au verset précédent En parcourant les versets précédents On observe qu'il est question De l'entretien d'un parent avec son fils Au travers de cette série de 8 si Ce parent encourage son fils A placer la recherche de la sagesse de Dieu Au dessus de toute autre recherche Le parent sage a une vision très claire De sa famille Et dans son éducation parentale Le parent sage va mettre l'accent Sur la crainte de l'éternel Il présente l'éternel à son fils Comme étant celui qui est la source Et le donateur de toute sagesse De toute connaissance et de toute raison Question 1 En tant que parents Avons-nous une vision claire pour nos enfants ? Question 2 Où conduisons-nous les enfants Que Dieu nous a donnés dans sa grâce ? Question 3 Sommes-nous intentionnels Par rapport aux valeurs Que nous voulons communiquer à nos enfants ? Et enfin 4 Quelles sont les valeurs Que nous avons nous-mêmes reçues Tout au long de notre développement personnel En famille ou non ? Notez bien Le plus grand et précieux héritage Que les parents sages laissent à leurs enfants C'est la connaissance et la crainte de Dieu Que nous soyons parents seuls Ou parents en couple Dieu est le même pour tous Il agit dans la mesure de l'espace Que chaque parent décide de lui concéder Jésus dit Laissez venir à moi les petits-enfants Et ne les en empêchez pas Car le royaume de Dieu est pour leur pareil Luc 18, verset 16 Lorsque les gens amènent les nouveaux-nés à Jésus Pour qu'il les touchât Les disciples leur firent des reproches C'est alors que Jésus leur donna La recommandation de laisser venir à lui Les petits-enfants Et de ne pas les en empêcher Les disciples devaient comprendre par là Que tout dans leur relation avec les tout-petits Doit contribuer à leur faire connaître Jésus Vérité La volonté de Dieu C'est que chaque famille soit une famille de disciples Depuis les parents jusqu'aux enfants Application Où suis-je dans ma relation avec Jésus ? Qu'est-ce que je dis Ou qu'est-ce que je fais Qui excite mon enfant Ou celui qui me suit à être disciple de Jésus ? Promesse Tous tes fils seront disciples de l'éternel Et grande sera la prostérité de tes fils Esaïe 54, verset 13 Prions ensemble Père Fais-moi grandir dans ma relation avec toi Fais que tout ce que je dis Ou tout ce que je fais Puisse exciter mes enfants Puisse inciter mes enfants Et ceux qui me suivent A devenir des disciples de ton fils Au nom de Jésus Christ Amen Lecture pour aujourd'hui Somme 6 à 10 Proverbe 2 Job 25 à 27 Vous êtes bénis Bispo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada